Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est déjà à la moitié de la saison. Enfin, techniquement, la moitié de la saison, c'est la semaine prochaine. Mais on est à la moitié. Oui, déjà. Alors oui, vous m'avez entendu plus d'une fois cracher sur Super King. Mais c'est une saison que j'aime bien. L'animation des petits oignons. On a de trois nouveaux personnages. Et les trois, ce seul nouveau, d'ailleurs. Qui sont en couleur. Mais il y a beaucoup de défauts. Et oui, la grande majorité de ces défauts que je peux reprocher à Super King de mon point de vue. Sans forcément lier au Legend Blader. Bien que, je répète, ça reste mon opinion personnelle. Déjà, j'ai été énormément frustré de la défaite de Rantaro. Déjà dans l'épisode, ils arrêtent pas de répéter que tout le monde a sa chance d'aller en finale. Alors que Rantaro et Sisko étaient déjà foutus. Puis maintenant, Ikaro est à peu près tous les personnages. Sauf Aga, Vatline et Yuya. J'ai pas regardé les spoilers. Mais l'épisode nous a spoilé le carré final de lui-même. On sait très bien qui sont les quatre qui vont gagner. Pour les deux prochains combats qui iront au final pour la suite de la série. Rantaro, qui est selon moi le Legend Blader qui a la meilleure révolution de personnage en tant que mentor, il a vraiment changé. Il a conservé ce côté grand frère qu'il avait envers le membre du Beyclade de Belgoma, envers son propre frère. Et là maintenant, envers Yuya et Ikaru. Mais en cinq saisons, il n'a jamais eu la chance de prier. Parce qu'en soi, ça n'aurait posé aucun problème de le laisser gagner ne serait-ce qu'au moins une fois. On aurait eu cinq personnages avec deux points, certes. Une bataille royale pour départager et vous éjectez Ikaru en premier. Ça aurait été un problème réglé. Mais non. Legend Blader, zéro victoire. Sûr que subir au Sitsuko un peu plus tard, d'ailleurs. Autre problème que c'est, s'il avait gagné, ça voudrait dire que Lushiro Sagi n'aurait remporté aucun combat. Et ça, les scénaristes ne joueraient jamais assumé. Le personnage est beaucoup trop apprécié pour qu'il sorte avec aucune victoire. Autant, j'aurais pu être de mauvaise foi avec sa volonté de pousser les fanservice à fond. Mais ça se ressent vraiment. Si on regarde l'ordre des légendes qui vont se faire éjecter, on voit clairement que ce sont les personnages du moins populaire ou plus populaire qui sont éjectés. Rantaro, Sisko, la semaine prochaine, Louis et Drum. Après, ce sera Free. Et après, ce sera Valt ou Aega. Tout dépend de l'ordre des deux. J'en parlerai plus tard à la fin de l'épisode. À la fin de la vidéo, pardon. On va avoir ce combat où les fans frustrés des saisons précédentes, 2 et 3. Enfin, 1, 2, 3 pour le coup. On va pouvoir voir Valt battre Free. Voilà, suite à... On va pouvoir enfin prendre sa revanche sur la demi-finale de la Commedia Cap que Free avait abandonné. Bien que Free ait déjà accepté le fait que Valt était plus fort que lui. Même dans le manga. Et on va pouvoir enfin avoir un combat où Valt doit gagner contre Louis. Bien que ça n'ait plus aucune importance dans cette série. Vu que Valt n'est plus le perso principal. Bien que Louis ait lui aussi accepté le fait que Valt était déjà plus puissant que lui. Dans le manga et dans l'animé. D'ailleurs, pour ça l'air qu'il le redéfie au début de la saison 3. Mais voilà. On va avoir une confrontation aussi entre Drame et Aïga qui n'a pas lieu d'être. Vu que bah... On s'en fout en fait. Sans parler... Je veux dire, quel intérêt de faire un combat entre Drame et Aïga. Ils avaient déjà fait ça dans la saison 4. Et qu'ils ne s'entendent pas en compte dans le développement de personnages de Drame. Ils n'ont jamais souhaité devenir plus fort qu'Aïga. C'est débile. Et bon, Drame, son comportement est beaucoup trop différent de la saison précédente. C'est... Ils ont tout oublié de ce personnage. Ils ont juste retenu qu'il roulait. Et je... Voilà. Ré perso. Le vrai problème de Super King, selon moi, c'est que les Légendes Bladers sont inutilement mis en avant. En passant par-dessus les héros principaux. Et je ne peux pas en vouloir au public de... Vouloir absolument voir les Légendes et s'en battre les couilles des 3 nouveaux. Parce que c'est le premier truc qu'on leur a vendu. Souvenez-vous, en 2019, la première chose qu'on a vu de la saison 5. A vrai qu'on ait la tête des nouveaux personnages. La tête et les noms des nouvelles toupies. Et c'est que le nom de la nouvelle saison. Qu'est-ce qu'on nous a montré ? Bah, les Légendes Bladers. Super. Et le pire, c'est que justement, c'est ce qui va permettre à Beyblade Burst Surge, maintenant le nom est officiel, d'avoir un succès colossal dans l'Occident. Quand je vois à quel point Beyblade Burst Rise a été critiqué à cause de l'absence de tous les personnages anciens, même si cette saison fonctionne très bien sans un personnage, même si ça ne se surprendrait pas que quand Serge arrivera, la série fasse un carton. Malgré sa médiocrité, c'est pas à certains moments. Je ne dis pas que cette saison est mauvaise. Mais c'est énormément dommage que ça se limite à « Eh, regardez ! On a ramené tout le monde ! Let's fucking go ! » C'est pour ça que je prie pour qu'ils dégagent tous dans leur Q3. Excepté Shu, parce que bon, Shu n'a pas encore intervenu. Il faut garder meilleur pour la fin. Et je pourrais pousser encore plus loin en vous disant que je pourrais présider la fin du festival. Et si ce que je veux dire, ça va être vrai à l'avenir, ça démontrera que cette saison a clairement des problèmes qu'il faudrait régler par la suite. Voici ma théorie. L'Aïna affronte votre demi-finale et gagne. Aga affronte Yugi en demi-finale et gagne. L'Aïna affronte Aga en finale et gagne le festival. Frustré de leur défaite, les frères Azaï affrontent Lane après le tournoi ou pendant le tournoi entre deux combats et se font péter leur toupie. Je sais que je peux paraître assez amère en ce moment, mais les légendes m'empêchent, enfin, empêchent les nouveaux personnages d'être appréciés à leur juste valeur. Et les scénaristes donnent au public ce qu'ils veulent. Mais en faisant un imp avec, genre, je reviens sur le drame, qui est censé être quelqu'un des réfléchis, il se retrouve avec une stratégie complètement débile et se fait merveille en bateau par lui. Ouais, on parle de ce personnage-là. Oui, oui, le 2 contre 2. Le meilleur combat de l'anime, quelqu'un de réfléchis, qui est une véritable encyclopédie dans le domaine du Beyblade, ben là, c'est rien à voir. Vous pouvez le taper fort. Le premier en général, ces combats en équipe sont juste plats. Les types défense et endurance sont au centre, et c'est pas taille avec bourrine, et c'est ça à chaque fois. Et pour la bataille royale qu'on a eue, et pour les 2v2. En espérant que ça change pour les 2v2 qui restent, mais je m'attends pas à grand-chose. Après, quelque part, ça peut être intéressant. Genre Aga et Laine qui sont ensemble, bien qu'il y ait une rivalité entre les 2, à voir ce que ça donne, et Free et Louis qui sont ensemble, ça peut être sympa. Mais je sens qu'à la prochaine review, on n'aura pas lieu la semaine prochaine, parce que j'aurais rien à dire à part « Waouh, il y a de jolies couleurs, c'était bien animé ». Ça m'éclatera aussi de répéter ce que je répète depuis 2 ou 3 épisodes, je sais même plus. Et faire des reviews écrites sur le site. Parce que c'est des trucs que je n'aime pas faire, les reviews écrites sont ça moins intéressants. Vivement l'arc 3, sérieux. C'est très vite à présent terminé, et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501